Hey cuckoo mes pétiquets bienvenue pour cette vidéo où je vais regarder le live stream des sims pour le maxis monthly où ils auront une dernière très très grosse annonce à faire apparemment dernière annonce pour 2019 donc on va parler des second votes pour le prochain kit d'objets qui sera donc les arts manuels avec tout ce qui est tricotage tout ça et ensuite la grosse annonce donc on va voir ce que ça donne alors les votes de la communauté pour le kit d'objets ça y est enfin ils vont en parler donc il remercie vraiment tout le monde d'avoir voté d'avoir pris le temps de voter voilà donc à partir du lundi 23 ce sera le deuxième vote cette fois ci pour le prochain kit d'objets ça commencera le 23 décembre voilà donc le deuxième vote sera à propos du style des aux objets qu'on devra qu'on va voter pour donner à l'objet pour ce kit en fait c'est ce qu'on avait déjà fait avec avec jour de lessive alors ils vont nous montrer justement quelques images alors il y aura trois styles différents qu'il faudra décider pour voter alors voilà déjà trois ambiances qui nous proposent donc une ambiance un peu grand mère avec ici le le vieux fauteuil avec la petite dentelle ça c'est vrai que ça manque nous n'avons pas ça la vie et l'armoire avec toutes les pelotes de laine qui des qui sont rangés et qui dépasse et tout la vieille table basse le naperon c'est vrai qu'on n'en a pas des nappes et naperons non pas la vieille lampe comme ça j'aime beaucoup les petits naperons partout les trucs tricotés c'est très très sympa voilà merci et en plus il zoome il est parfait des trucs pour accrocher les plantes oui c'est trop bien ça le vieux coucou j'aime beaucoup aussi le petit ouais le petit rideau comme ça à la limite c'est un peu cul cul à riflette le petit écureuil ça je vote pour la théière le lapin tout ça ouais le gros panier avec les plaides et les coussins j'aime bien les métiers à tisser on dirait un peu j'aime beaucoup aussi la lampe avec les petits pompons et tout ça j'aime bien moi j'aime bien cette ambiance un peu comme grand mère mamie ça manque un petit peu j'ai envie de dire après forcément c'est pas ce qu'il y a de plus moderne c'est clair je n'ai pas parlé de la la très jolie couronne sur la porte c'est très mignon et aussi nous avons les trois ici broderies donc on a un exemple par exemple des fleurs un chien et un oiseau je trouve ça très sympa deuxième exemple là ça me fait plus penser à un vieux garage abandonné que ben on met ce qu'on peut à l'intérieur quoi donc on a toujours l'armoire avec les pelotes de laine un petit lama une plante dans un seau tout ça on a des caisses avec des pelotes de laine c'est c'est un peu moins grand mère cette fois ci c'est un peu plus industriel voyez un peu récup ça me fait penser à de la récup j'aime beaucoup le truc qui pendouille avec la plante le tableau avec les pelotes accrochées tout ça les ciseaux de ça bon ça l'ami c'est plus de la couture un métier à tisser vraiment poser tout ça ok le vieux fauteuil est sympa le petit coq avec son petit manteau la vieille lampe comme ça une lampe comme ça aussi en plus un peu lampadaire un peu plus les gros et grosse bobine de fils j'aime bien ça et puis ces trucs là c'est pour assez pour justement faire des pelotes une grosse boule assez pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je me j'aime bien je trouve que ça sympa peut-être que je préfère le côté grand mère je sais pas trop mais c'est sympa il ya de l'idée je trouve après ils sont peut-être un peu trop centré sur le tricotage à voir du coup six ex s'ils vont pas un peu plus loin quoi troisième proposition de thème du coup dans le style ici ça me fait penser à plus vraiment truc à beaucoup beaucoup jeunes en fait vous voyez alors du coup on a les petites guirlandes comme ça on a ça c'est beaucoup plus organisé c'est beaucoup plus actuel il ya de fortes chances que ce soit ça qui gagne ce chose ça très très actuel en fait on a les espèces de vieilles boules comme il en avait dans les années 80 70 je sais plus où c'est des fils en fait qui tiennent et puis une ampoule le vieux fauteuil ah il n'est pas bascule c'est dommage toujours des caisses avec des pelotes une petite truc à qui bouge là sur roulette un grand plan de travail avec des bouquins des une tasse de café et puis des bobines des pelotes une autre caisse avec un petit lapin qui a été tricoté une écharpe là c'est classique mais c'est très joli avec les pelotes de laine rangées les petites guirlandes là comme ça c'est très mignonne j'aime beaucoup franchement c'est trois trucs trois ambiances sympas c'est à dire que à partir de ce moment là si vous votez pour le truc vieux ou truc un peu du truc un peu moderne eux ils vont après développer vraiment un à un les objets donc le prochain vote ce sera vraiment plus les objets vraiment un à un qu'il faudra voter quoi j'avais pas remarqué aussi le joli petit tapis avec les petits pompons j'aime beaucoup donc dites moi en commentaire quel style vous préférez du coup entre le style mamie le style industriel et le style moderne on verra ce qui gagnera dans les commentaires et peut-être avoir une idée sur le prochain kit d'objets sur quel style il aura grâce à vous bon ça me stresse un peu ils vont passer au troisième truc dans lequel ils vont parler donc la grosse annonce j'ai l'impression donc c'est parti on va voir il y en a beaucoup qui espèrent des bébés jouables des voitures des pré ados mais je ne pense pas tout ça mais on va voir ça oh j'ai l'impression que c'est la galerie pour les consoles donc ça ne concerne pas à nous qui avons déjà la galerie sur pc mais ça va ravir je pense tous ceux des joueurs de consoles à la voilà ça va ravir tellement de monde yes les joueurs consoles auront enfin la galerie vous pourrez prendre toutes les maisons du calendrier de l'avent ça vous intéresse bientôt c'est très très bien pour vous je suis très très contente pour les joueurs consoles vraiment c'est très très bien bravo ça c'est très bien ils vont réunir les 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 joueurs du coup joueurs pc joueurs consoles sur la même galerie on va enfin pouvoir c'est changer des maisons et c'est très très bien pour vous joueurs consoles parce que souvent quelques-uns d'entre vous vous êtes plein de pas pouvoir prendre mes maisons ce sera le cas vous pourrez enfin les miennes et celles des autres bien sûr alors là il nous explique que bien sûr pour les consoles pour la galerie console ce sera impossible d'y importer des cc d'ailleurs je pense pas que les joueurs de consoles peuvent avoir des cc donc bien sûr ce sera impossible d'en mettre sur la galerie voilà et voilà c'est fini pour le maxis monthly 2 7 de ce mois de décembre donc je vous ai fait une petite récap comme ça vous serez au courant de tout pour les prochains votes du prochain kit des sims 4 avec armes annuelles donc il y aura trois styles sur lequel voter et la grosse annonce finalement c'est la galerie pour les joueurs consoles je suis ravie pour vous je vous fais des gros bisous je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao